Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais parler de questions qu'on m'a posées dernièrement. Ce sont des questions qui reviennent souvent en masterclass, en cours aussi au MAI, par message. Une question que je voudrais aborder aujourd'hui c'est celle de l'organisation dans le travail. Est-ce qu'il faut un plan de travail pour progresser ? Est-ce qu'il faut toujours travailler de nouveaux exercices pour progresser ? Qu'est-ce que progresser d'ailleurs ? Ça c'est une question qu'on peut se poser aussi. Est-ce que progresser c'est toujours améliorer sa technique, travailler plus d'exercices ou est-ce que c'est autre chose ? Moi je voudrais aborder ces questions-là dans cette vidéo, je voudrais en parler avec vous, vous donner mon point de vue qui n'engage que moi, qui n'est pas une vérité absolue. C'est juste ma vérité, c'est déjà pas mal. Et puis échanger avec vous dans les commentaires, savoir comment vous vous organisez. Donc une question qu'on m'a posée dernièrement c'est est-ce que tu as un plan de travail quotidien ? Est-ce qu'il faut un nombre d'heures minimum pour arriver à un résultat, etc. Combien d'heures il faut travailler par jour pour arriver à jouer telle ou telle chose ? Ça c'est une question qui revient souvent. Donc moi je ne pense pas que les progrès et l'accomplissement en tant que musicien, ce soit des choses qu'on puisse quantifier comme ça. Vous pouvez passer 12 heures de guitare par jour tous les jours pendant 20 ans et jouer très mal. Vous pouvez passer 12 heures de guitare par jour et jouer très bien. Vous pouvez passer 2-3 heures de guitare par jour et jouer très bien. Tout ça c'est très variable d'une personne à l'autre. Ça dépend d'un certain nombre de capacités, de qualités qui ne sont pas forcément quantifiables. Donc ce ne sont pas des choses qui s'enseignent. Et c'est difficile quand on pose cette question-là parce que souvent il y a une attente justement, un peu genre ordonnance de médecin. 10 minutes de ci, 10 minutes de ça et vous arriverez à un résultat, vous serez guéri, vous arriverez à progresser. Bon moi pour ma part ça n'a pas du tout marché comme ça. Après une organisation très rationnelle peut marcher chez certaines personnes, j'en connais chez certains guitaristes. Je pense qu'il faut surtout trouver ce qui nous correspond à chacun d'entre nous. Moi si j'avais dû m'organiser comme ça, ça n'aurait rien donné parce que la musique pour ce qui me concerne, il y a une dimension qui est vraiment émotionnelle et pas rationnelle. Et donc en rationalisant le temps de travail sur l'instrument, ça me coupe le fun, ça me coupe l'envie. Et je n'ai quasiment jamais travaillé comme ça. J'ai essayé un peu, j'ai eu des périodes évidemment où je rationalisais. Mais moi je ne peux pas vous dire d'adopter un plan de travail parce que ça n'aurait pas marché pour moi, donc ça serait un petit peu malhonneur. Maintenant ce qui est certain c'est que pour progresser à la guitare, il faut y passer du temps. Une quantité de temps qui n'est pas définissable, elle est variable d'un individu à l'autre. Mais je pense que dans cette quantité de temps, il faut privilégier l'exigence. Alors l'exigence ça veut dire laisser passer le moins de déchets possible, le moins d'erreurs possibles. Et quand on commet des erreurs et quand on se plante, il faut recommencer. Il faut être intransigeant avec soi-même. Moi ça a été ma manière de travailler. Une très forte exigence, quitte à s'enregistrer, se réécouter, se remettre en question. Moi il m'est déjà arrivé de jeter la guitare par terre, il m'est déjà arrivé de m'énerver, d'insulter. Mais en tout cas, je pense que l'exigence, c'est-à-dire chercher à être vraiment perfectionniste et à jouer le mieux possible, peu importe ce qu'on a à jouer, que ce soit des choses techniques ou pas compliquées ou quoi, ce qui compte c'est d'être exigeant à mon avis. Voilà. Donc ça veut dire être intransigeant et ne rien laisser passer ou le moins de choses possibles. En tout cas, c'est comme ça que j'ai travaillé. On peut en penser ce qu'on veut. Pour moi, ça a fonctionné dans la mesure où quand je m'écoute et j'ai toujours cette oreille-là, je ne me fais pas de cadeau. Jamais je vais me réécouter en me disant « c'est génial, t'assures mec, t'es trop fort, tu joues trop bien. » Je ne suis jamais dans l'autosatisfaction. Déjà, il est très rare que je me regarde en vidéo une fois que j'ai fini quelque chose. Mais même si je publie des choses, je vais regarder toujours avec un œil et une oreille critiques. Je pense que c'est comme ça quand même qu'on progresse. Donc être intransigeant, il vaut mieux travailler deux heures par jour et être intransigeant que de travailler douze heures par jour et tout laisser passer, faire des bains de faux en permanence, avoir aucune conscience de l'intonation, de la justesse, de ce qu'on raconte. La deuxième chose pour moi, c'est la concentration. La concentration, on n'a pas une capacité infinie de concentration. Et à notre époque, c'est de plus en plus difficile d'être concentré. Moi, j'ai commencé la guitare à une époque très historique, c'est-à-dire avant Internet. Et quand je jouais de la guitare, même jeune, je n'étais jamais interrompu. Aujourd'hui, on a les smartphones, on a Facebook, on a les SMS, on a les notifications. Et en gros, il y a plein d'études qui montrent que, des études qui ont été menées chez des écoliers, mais qui depuis une cinquantaine d'années environ, la capacité de concentration diminue d'année en année. Alors, moi, j'adore les réseaux sociaux, c'est génial. Je trouve que c'est un moyen fantastique. Mais c'est également un danger. Quand je suis au studio et que je travaille, puisque c'est là où je travaille quotidiennement, ou quand je suis en cours avec les élèves au MAI, par exemple, quand on fait 7 heures de pique-nique pure d'affilée, moi, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas de Facebook. Et il n'y a pas d'interruption. Et si on vient m'interrompre, au studio, par exemple, pendant une session de travail, je suis juste insupportable, je suis exécrable. Parce que je pense que la concentration, il n'y a pas de progrès, s'il n'y a pas d'effort soutenu sur une période de durée assez longue. Une période de durée assez longue, ça peut être trois quarts d'heure, mais ça peut être trois heures. Ça, encore une fois, c'est difficile à quantifier. Mais être interrompu toutes les cinq minutes pour aller répondre à un SMS, etc., ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas se concentrer, et donc on ne peut pas s'investir pleinement. La concentration, ça signifie investir toutes ces énergies mentales, physiques, s'investir complètement dans ce qu'on est en train de faire sur le moment. Et pour moi, ce n'est pas compatible avec le fait de je bosse cinq minutes, mais j'allume la télé, après j'éteins la télé, je vais mater une vidéo sur Facebook, je reviens cinq minutes, je réponds un SMS, je vais bouffer trois chits. Ça ne peut pas marcher, quoi. Donc pour moi, je préconise, mais encore une fois, c'est personnel, une concentration maximale et surtout ininterrompue sur la durée. Peu importe que vous travaillez deux heures, douze heures, cinq heures, encore une fois, il faut être concentré. Le progrès maintenant, qu'est-ce que le progrès ? Est-ce que le progrès, c'est toujours trouver des nouveaux exercices, aller toujours apprendre des choses nouvelles, etc. Oui, ça en fait partie, bien évidemment. Mais, à un moment donné, on peut avoir fait le tour aussi d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire, on a étudié tout un tas d'approches sur le rythme, sur l'harmonie, sur la mélodie, sur tout un tas de choses. Et puis, la véritable question, c'est qu'est-ce qu'on a à dire en tant que musicien ? Et ça, encore une fois, ce n'est pas le fait d'apprendre des nouvelles gammes à l'infini ou des nouveaux voicings ou des nouveaux accords. Ça va évidemment donner du vocabulaire, des idées. Je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il ne faut pas travailler ces aspects-là. Et à un moment donné, la question, c'est qu'est-ce que j'ai à dire en tant que musicien ? Et ça, c'est l'expression. Est-ce que vous avez des choses à dire ? Est-ce que vous êtes touché d'un point de vue émotionnel ? Et le problème, c'est qu'il faut faire la passerelle entre ce qu'on apprend d'un point de vue académique, d'un point de vue méthodologique à un moment donné, d'un point de vue rationnel. On apprend des gammes, on apprend des accords, on apprend le rythme, on apprend tout un tas de choses. Mais il faut le mettre au service d'une sensibilité, bien entendu. Et ça, la sensibilité, c'est très compliqué à enseigner aussi, parce que c'est quelque chose de très personnel et il n'y a pas véritablement d'outil. On peut vous apprendre à faire un ben juste, mais est-ce qu'il sera ressenti ? C'est pour ça que j'ai tendance, moi, à me méfier quand même, à un moment donné, d'une approche purement académique. C'est ce que j'enseigne aussi, c'est ce que je dis aussi à mes élèves en cours, même au MAI, qui est une école de musique, mais c'est là où c'est intéressant. C'est qu'une approche académique, à un moment donné, est limitée. L'expressivité dans le jeu, ça veut dire être touché. Quand on se concentre sur des outils, les outils ne sont pas une fin en soi. C'est-à-dire que les outils, ça va nous permettre de catégoriser. À un moment donné, catégoriser, c'est dangereux aussi. On ne peut pas penser en solo en se disant, tiens, je vais mettre un peu de sweeping, puis là, je vais mettre un peu de les gâteaux, puis là, je vais mettre un peu de frigien dominant, puis là, je vais mettre un peu de ci, un peu de ça. Ça fait une très mauvaise recette de cuisine. Il faut digérer tous ces outils pour ne plus y penser quelque part, mais faire en sorte qu'ils soient en arrière-plan pour libérer l'expressivité. Mais ça, c'est facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Mais je pense que la clé, c'est de travailler, évidemment, l'interprétation et donc la manière dont on va dire ce qu'on a à dire. Mais pour ça, il faut avoir quelque chose à dire. Donc le progrès, pour moi, quelque part, il est là. L'accomplissement, tant que musicien, il est là. Et ça, vous pouvez travailler 15 minutes de ci, 15 minutes de ça pendant 40 ans. Il n'est pas certain qu'à un moment donné, ça vous libérera. Donc dans le fond, il faut toujours essayer de relier les outils rationnels académiques à la sensibilité. Et ça, je trouve que c'est ce que les guitaristes en général, les musiciens en général, mais je vais surtout parler des guitaristes, parce que c'est ce que je côtoie et que je connais le mieux, c'est ce qui est le plus difficile à faire. Passer un bon moment, par exemple, en famille ou avec des amis, à un moment donné, des fois, ça donne une idée de morceau. Parce que justement, on est dans une dimension émotionnelle où on partage des choses avec d'autres personnes. Et c'est ça qui va vous permettre, si vous êtes sensible, bien sûr, tout le monde n'est pas forcément sensible, n'a pas forcément des choses à dire, mais c'est ça qui va vous permettre, à un moment donné, de faire de la musique. Et c'est là où vous allez chercher, dans les outils que vous avez travaillés, vous allez chercher ce qui va vous aider pour mettre en forme. Mais les outils seuls ne se suffisent pas à eux-mêmes. Vous pouvez travailler des exercices à l'infini, ce n'est pas ça qui fera de vous un musicien libre. Donc, je ne peux pas vous dire, vous enseigner une méthode de travail. Ce qui est certain, c'est qu'il faut faire un compromis entre ce qu'on a envie de travailler et ses lacunes par ailleurs. Il faut travailler sur ses lacunes. Et parfois, ça fait mal, ça fait souffrir. Mais je pense que c'est important aussi pour avoir, quelque part, un niveau homogène pour ceux, en tout cas, qui ont envie de ça. Tout le monde n'a pas forcément pour ambition, après, d'être bon partout. Mais je pense qu'il faut quand même toujours retrouver la notion de plaisir, quelque part, qui n'est pas du tout incompatible avec le travail. Mais 15 minutes de ci, 15 minutes de ça, ça peut marcher, mais ça peut ne pas marcher. Tout dépend de votre implication, encore une fois, de vos envies, de vos aspirations profondes. Et là, on est face à des questions qui sont plutôt existentielles. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai à dire ? Qu'est-ce qui me touche dans cette vie ? Qu'est-ce que j'ai à dire ? Et est-ce que la musique, à un moment donné, peut être un moyen pour moi de m'exprimer, si tant est que j'ai besoin de m'exprimer ? Donc, est-ce qu'il faut suivre ce que je vous dis ? Pas forcément. Il faut l'adapter surtout à votre manière d'être et aller chercher le bon. Vous pouvez traverser des périodes, des périodes où vous allez travailler de manière très organisée et d'autres moments où ça va être tout l'inverse. Vous allez travailler à l'envie. Et c'est une espèce de remise en question et d'équilibre à trouver en permanence. En tout cas, il n'y a pas de méthode unique. Mais méfiez-vous de ce qui est routinier. Faire toujours la même chose tous les jours, à un moment donné, on a quand même tendance à tourner en rond. Bon, j'espère que cette vidéo fera réfléchir certains d'entre vous. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à partager, à critiquer si vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, la discussion est ouverte. Je vous souhaite de passer un super été et puis de faire plein de musique. Je vous dis à très bientôt.